Donc, je me présente, Anne-Solène Rioux, cofondatrice de l'incubateur accélérateur AgorAlliance pour les entrepreneurs venus d'ailleurs. Bienvenue à ce webinaire sur « Démarquez-vous sur LinkedIn grâce à la vidéo ». Et si jamais parmi vous, nous avons encore des LinkedIn sceptiques, comme je les appelle, je vais commencer par vous donner quelques chiffres très éloquents mis à jour dernièrement sur l'utilisation de cette plateforme numérique pour enchaîner ensuite sur le contenu. Donc, actuellement dans les chiffres, évidemment comme tous les chiffres, ça évolue chaque jour, mais actuellement on est à 606 millions de membres inscrits en 2020, 606 millions, 303 millions d'utilisateurs actifs par mois, ça c'était en 2009. Deuxième place dans le top 20 des meilleures plateformes en 2019. Un nouveau membre toutes les 7 secondes. Donc, depuis qu'on a démarré, il y a un nouveau membre fois 7 secondes. Mais aussi, et ça c'est une donnée non négligeable justement, Sonia va en parler sûrement un peu plus tard, 57% du trafic se fait au départ d'un mobile. Donc, cela donne des idées de là où on lit son fil et quels outils on devrait utiliser. 50% d'engagement en plus pour les publications qui se terminent par une question. Et l'ajout de compétences à votre profil augmente vos vues de profil de 1,70%. Donc, aujourd'hui encore, LinkedIn, on le sait, reste et conforte sa position de réseau professionnel, leader mondial même, on dira, pour donner de l'ampleur à vos activités. Mais assez parlé de chiffres, rentrons directement dans le vif du sujet. Et je vais vous introduire nos panélistes qui ont accepté généreusement de participer et de collaborer à ce webinaire. Donc, l'hommage aux femmes, l'honneur aux femmes, pardon. Sonia, donc, Sonia, bonjour. Tu pourras rallumer ton micro parce que je pense qu'on t'a coupé la flûte. C'est correct, OK. Donc, Sonia, originaire d'Haïti et fondatrice de Vimage Factory, une entreprise spécialisée en marketing vidéo. Donc, d'où l'intérêt du titre aujourd'hui. Elle est vidéaste et monteuse vidéo depuis six ans. Elle a créé plusieurs vidéos dans divers domaines, des organismes communautaires, des événements, du e-commerce. Sa mission particulièrement, qui lui tient à cœur, c'est de rendre la vidéo accessible aux entreprises désirant créer un impact positif dans leur communauté. Donc, j'aime ça parce que ces derniers temps, j'entends beaucoup de choses sur faire un impact et faire une différence. Donc, on va continuer là-dessus. C'est parfait. Comment? Justement, en apprenant aux entrepreneurs, comment faire leurs vidéos pour obtenir plus de visibilité. Vimage Factory crée des vidéos pour les clients qui veulent des vidéos professionnelles spécialisées dans le domaine de la finance, l'éducation et du commerce en ligne, en l'occurrence. Donc, c'est des domaines dans lesquels elle est très présente. Lancée maintenant depuis un an, Vimage Factory s'est développée rapidement grâce à la vidéo et le marketing digital. Et elle veut aider les entreprises, donc, à en faire de même. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, pour en savoir plus, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu avec elle pour la production vidéo et les cours pour apprendre la vidéo, nous vous invitons à visiter son site vimagefactory.com. Merci infiniment, Sonia, d'être là aujourd'hui. C'est un très grand plaisir. Merci à vous. Ensuite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous, je vais me faire un plaisir de présenter mon cher Amokran Mariche. Mariche, on a passé pas mal de mois ensemble et j'ai toujours un plaisir à le présenter. Donc, Amokran Mariche est originaire d'Algérie. Il est spécialiste de LinkedIn, de l'image de marque et de la création de contenu. Il est conférencier, consultant, formateur avec plus de 15 ans d'expérience dans les métiers de la communication. Sa mission, parce que tout le monde en a une, bien entendu, c'est de soutenir les entrepreneurs à maîtriser leur image de marque, leur positionnement et leur réputation numérique. Il les aide aussi donc à développer les stratégies marketing sur LinkedIn et créer des contenus utiles et attrayants afin de les faire rayonner en ligne et de générer davantage de prospects, puisque c'est une des fonctionnalités de LinkedIn, bien entendu. Amokran anime le podcast Café in Live. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je tiens à dire qu'il pourrait presque être au record Guinness de 100 podcasts en 100 jours consécutifs, excluant les week-ends quand même. Il a une vie de famille parce qu'il est aussi papa de deux adorables petites filles. Donc, ce podcast est dédié à l'entrepreneuriat et au développement de carrière. Et il est aussi donc co-organisateur de LinkedIn Local, qui ont quelques visages parmi vous. Je les ai déjà croisés dans LinkedIn Local, qui est l'événement de réseautage dédié au plus grand réseau professionnel au monde, qui est justement LinkedIn. Donc, pour découvrir Amokran, vous pourrez également voir sur son site amomariche.com. Donc, merci Amokran pour ta présence aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Et notamment, bien, commencer avec toi ce webinaire en te posant une question, puis ping, on rentre directement dans le vif du sujet. J'aime ça, on passe à l'action. Avec toute l'expérience que tu as, avec tout le passé, l'expertise, les rencontres de clients, la pratique en soi, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de démarches que l'on peut faire pour prospecter ? Excellent. Merci beaucoup pour l'invitation, pour faire rendre ça assez formel. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et au fait, je commencerai par quelque chose de très concret, mais c'est très important de repositionner la chose. Tu as donné d'excellents chiffres de statistiques. D'ailleurs, depuis, ça a augmenté. LinkedIn, c'est de jour en jour. Mais une des choses les plus importantes que j'aimerais dire aux personnes qui aimeraient prospecter sur LinkedIn, c'est déjà de comprendre c'est quoi LinkedIn. LinkedIn, ce n'est pas un CV en ligne. LinkedIn, ce n'est pas un pool de personnes qui cherchent l'emploi ou qui recrutent. LinkedIn, c'est un réseau social. Et dans le réseau social, il y a deux mots. Réseau, donc le relationnel. Il faut beaucoup développer le relationnel. Et social, donc on parle de sociabilité. On parle de relations entre les individus, mais d'une manière où on ne va pas nécessairement essayer de vendre à tout prix. L'erreur que tu m'as demandé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je te dirais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? C'est de considérer que tout le monde sur LinkedIn est soit en train de chercher leur emploi, soit en train de recruter, ou voire même essayer de leur vendre au premier contact. Moi, j'ai horreur. Et à chaque fois, les personnes que je forme, je leur dis, ne faites surtout pas ça. Tu envoies une invitation. Des fois, elle n'est même pas personnalisée, ou tu la reçois. Et si la personne fait un effort de t'écrire de jolis mots, etc., pour t'amadouer, pour accepter l'invitation, le prochain message, c'est un pitch de vente. Il ne faut pas faire ça. LinkedIn est un réseau social. Maintenant, parce que tu m'as demandé des choses concrètes, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais une des choses les plus importantes, c'est d'abord définir son persona, savoir c'est quoi l'objectif sur LinkedIn, donc qu'on a sur LinkedIn. C'est très, très, très important. Puis sur le plan tactique, une des choses que je recommande, c'est de filtrer ses contacts. Beaucoup de gens ne savent pas que sur LinkedIn, on peut aller à son compte LinkedIn, télécharger tous ses contacts en fichier Excel, en CSV pour être plus exact. Puis filtrer. Donc, par exemple, si j'ai 5 000 contacts, est-ce que ces 5 000 contacts sont pertinents pour mes affaires ? Est-ce que ces 5 000 contacts sont encore pertinents ? Peut-être que, par exemple, me concernant, je travaillais dans le domaine du retail et sporting goods, donc avec Nike. À l'époque, j'avais plein de personnes, anglophones, américaines, africaines, etc. On était dans le domaine du sport. Est-ce que ces personnes, maintenant que je suis formateur LinkedIn francophone, est-ce que c'est pertinent ? Donc, je vous donne la première chose. Donc, une fois qu'on développe sa stratégie et on sait c'est quoi le personnel, c'est quoi les tactiques, de télécharger et puis de filtrer les personnes pour savoir qui contacter, qui ne pas contacter, qui éventuellement même supprimer la connexion s'il n'est pas pertinent. Deuxième chose, éventuellement, pour prospecter, on parle de niche. Donc, je vous invite beaucoup à rejoindre des groupes sectoriels, des groupes régionaux. Donc, par exemple, les personnes qui sont à la recherche d'emploi et lorsque je les forme, je leur dis, voilà, vous venez d'un pays, mais là, vous n'avez pas beaucoup de contacts, vous avez du mal à connecter avec les gens, mais les groupes, c'est facile de faire une demande. Donc, rentrez dans ces groupes, apprenez ce qui se passe, ça va vous aider à avoir une meilleure connaissance de ce secteur et puis éventuellement de prospecter dans un second lieu. Puis, c'est clair qu'il y a l'outil Sales Navigator qui aide beaucoup la prospection parce que c'est une formule payante, ça permet cette solution sur LinkedIn de classer ses leads, de savoir qui est en quelque sorte enclin à acheter nos services ou nos produits, qui peut être un relais pour nos services, qui peut être un saboteur pour nos services. Donc, on va essayer d'éviter, essayer de traiter. Donc, il y a plein, plein de choses, mais c'est vrai que ta question est tellement pertinente. Donc, comment prospecter ? Je m'arrêterai sur ça parce que sinon, je vais trop monopoliser la parole. Justement, la sensibilité de ce réseau, l'importance de ce réseau, on développe des outils, il y a des outils qui sont nouveaux dans LinkedIn, puis il y a des outils et des principes qu'on utilise et en l'occurrence, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, l'engouement autour de la vidéo et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un engouement autour de la vidéo. Et pour répondre à la prochaine question, Sonia, justement, peux-tu nous parler de façon générale des avantages de la vidéo versus l'utilisation d'une image seule ? Oui, tout à fait. Puis, pour rebondir sur un peu ce qu'Amo disait, c'est important de filtrer ses contacts. Pourquoi ? Parce que si je sais que j'ai des personnes qui sont intéressées par ce que je publie, il va y avoir plus d'engagement versus si on a n'importe qui, on va faire des vidéos puis on va avoir l'impression d'en faire puis il n'y a aucun résultat. Donc, ça peut me décourager. Donc, très important. J'aime beaucoup ce point. Pourquoi la vidéo ? En fait, rapidement, si on regarde avant la vidéo, le cinéma, disons, il y avait la photo. Donc, les gens étaient très impressionnés de pouvoir se voir en image. Mais quand les gens commençaient à dire pourquoi on ne ferait pas en sorte que ces images-là se suivent pour que ça se fasse la vidéo, donc, ça a un peu surplanté la photographie parce que les gens sont émerveillés par le mouvement. Donc, si je peux dire un des avantages, c'est le mouvement, ça attire l'attention, ça attire l'œil. Donc, c'est comme ça qu'on peut capter l'attention des gens. Puis, sur Internet, il y a plein de contenus à tous les jours, les gens publient. Donc, il faut trouver une façon de se démarquer. Puis, si on peut, dans la vidéo, ce qui est important, c'est vraiment les 3 à 5 premières secondes. Si on a vraiment quelque chose de... On présente notre sujet de façon super intéressante, très directe, ça attire l'attention versus une image où on peut facilement passer à travers parce qu'il y en a tellement. Il y a tout plein d'autres choses. Par exemple, la connexion émotionnelle. Donc, quand on écoute une personne, on voit la façon qu'elle s'exprime, elle parle. Je peux mieux m'identifier à elle. Je peux mieux... Exemple, j'aime son énergie versus une image. C'est statique. Donc, c'est difficile de vraiment montrer son authenticité dans cette image. Aussi, c'est plus crédible aussi parce qu'on peut déjà... Bien sûr, je dis sur LinkedIn, il ne faut pas vendre, mais il faut montrer en fait pourquoi on a de la valeur. Donc, en m'exprimant, donc en disant voici ce que je fais, je peux mieux communiquer donc les gens de un, quand on fait une vidéo, on sait que des fois la vidéo, surtout quand c'est professionnel, la personne s'est investie là-dedans. Donc, les gens, tout ce que vous êtes plus crédible, si de temps en temps, par exemple, vous faites des vidéos qui sont de qualité, des fois aussi, ça peut être des vidéos faites avec le téléphone. Puis, on peut déjà répondre aux questions que les gens auraient déjà. Puis, pour terminer rapidement, parce qu'il y a tout un, je vais en donner deux dernières. On dit qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 30% de ce qu'on voit et au moins 50% de ce qu'on voit et on entend. Audio et le visuel, donc les gens retiennent. Et la dernière statistique que j'aimerais donner pourquoi c'est un des avantages, c'est que ça dit que 50% des consommateurs sur Internet, ils vont rechercher des vidéos par rapport à un produit ou un service avant d'aller en magasin parce qu'on ne veut tellement pas être déçus par notre achat que je me dis, je veux voir de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que je vais? What I will get, comme on dit en anglais. Comme ça, les gens sont au moins déçus et à moins d'avoir un gros budget, c'est plus difficile de tweaker en vidéo à moins vraiment de, en tout cas, c'est plus difficile vers une image. Photoshop, super facile. Donc, voilà un peu le résumé des avantages de la vidéo. Et justement, la vidéo, comme tu disais, il y a la réaction émotionnelle puis quand on dit en vidéo, l'avantage, c'est qu'on peut voir les couleurs versus quelque chose qui est écrit à plein, sans relief. Bon, même si tu peux faire éprouver des émotions par l'écriture, ça c'est bien entendu, les fameuses storytelling qui fonctionnent très, très bien. la fameuse couleur, elle est aussi dans la voix, elle est aussi dans la couleur, elle est aussi dans les émotions de la personne qui est en face de vous, quelque chose que vous ressentez beaucoup plus, effectivement, avec quelque chose qui bouge, avec une image à plat. C'est clair. Et justement, cette, 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 comment, qualificatif, peut créer le fameux engagement. On parle dans les réseaux sociaux du fameux engagement, de l'impact que, que peut avoir ce que vous faites au niveau des réseaux sociaux puis on appelle ça justement, on appelle ça souvent l'engagement ou encore la conversion. Et là, je vais, je vais m'adresser au gourou de LinkedIn aussi, à Mocrane, pour savoir si, si tu peux nous en dire plus, en fait, sur comment ça se manifeste, ce fameux engagement ou cette conversion de, d'auditeurs. C'est clair. Merci pour la question. En fait, j'aimerais d'abord dire que LinkedIn, ça a été le dernier de la classe, donc des réseaux sociaux qui a donné la capacité à ses utilisateurs d'ajouter la vidéo. Avant, LinkedIn, c'était vraiment un corpoplate dans le sens où, pour les gens qui s'en souviennent, qui sont sur la plateforme depuis très longtemps, on pouvait ajouter du texte, on pouvait ajouter des images, on pouvait même pas ajouter un document PDF. Donc, par exemple, pour les gens qui sont dans le domaine du recrutement ou même dans le développement des affaires, lorsqu'ils voulaient envoyer un document, ils étaient obligés de le scanner et de l'envoyer comme image et les gens ne pouvaient même pas copier le texte, c'était affreux. Et LinkedIn, maintenant, appartient à Microsoft depuis 2017, juste pour mettre les choses en contexte. et il y a de plus en plus de travail pour rendre ça plus innovant qu'il y ait des produits, des services, qu'il y ait de l'innovation en fait. Et la vidéo, elle a commencé en quelque sorte à émerger vers fin 2017, en fait, début 2018 où ça a vraiment boomé et je me rappelle que dans ma première vidéo sur LinkedIn, j'avais tellement peur, j'étais tellement hésitant, j'en avais fait tellement des vidéos, des tests, etc. Je voulais me lancer. Et juste pour remettre ça en contexte, moi, je suis au Québec depuis trois ans, je suis arrivé au septembre 2017 et je ne trouvais pas d'emploi, donc je voulais un moyen de me démarquer. Je voulais vraiment me positionner en tant que quelqu'un qui a de l'expertise, qui a aussi, en plus du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est très important, ça passe par la vidéo. Donc, je rejoins ta question. J'y arrive, j'y arrive, sois patient. Donc, je voulais vraiment faire de la vidéo mais j'hésitais beaucoup et en fait, ce n'est pas l'hésitation mais c'est difficile parce qu'on se dit c'est un moment non, ce n'est pas comme sur Facebook, c'est des relations professionnelles et on n'est plus regardant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai lancé ma première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, l'engagement était spectaculaire. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas habitués à voir de la vidéo sur LinkedIn, ça c'est clair. Deuxième aspect, sur le plan algorithmique, LinkedIn, ou n'importe quelle plateforme, lorsqu'ils mettent un nouveau produit ou service, ils l'aident avec l'algorithme, avec ce qu'on appelle une portée organique. Donc, le même contenu, si je l'envoie en image versus une vidéo, l'algorithme de LinkedIn, il va pousser davantage, il va proposer cette vidéo davantage aux utilisateurs. Donc, ça m'a en quelque sorte aidé de faire cette vidéo. Et maintenant, par rapport à la question de l'engagement, il y a plusieurs aspects, mais une des choses les plus importantes, encore une fois, je vais me répéter, c'est vraiment de penser au persona, de penser qui va voir ma vidéo, what's in it for me, donc, ou en quelque sorte, what's in it for him. Donc, c'est pas juste une question de vidéo, on va parler de soi ou de ses services ou essayer de vendre, mais c'est vraiment d'être utile, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et la force de la vidéo, c'est qu'en plus de tout l'aspect contenu, ça veut dire que l'aspect technique de ce que vous allez offrir comme valeur, il y a la personnalité. Maintenant que je parle, vous allez voir comment je suis, comment je parle, mon accent, mon intonation, lorsque j'hésite, lorsque je fais une erreur et que j'assume, etc. Donc, il y a plein d'autres sujets et éléments qui passent et qui ne passent pas par l'écrit. Maintenant, pour l'engagement, c'est très important de pouvoir avoir un engagement de, un, en quelque sorte, essayer d'avoir une conversation. Donc, par exemple, un call to action ou une question à la fin d'une vidéo va beaucoup aider à ce que les gens veuillent, en quelque sorte, répondre. Une deuxième chose qui aide aussi à améliorer l'engagement dans une vidéo qu'on télépostait sur LinkedIn, c'est les sous-titres. Lorsqu'on met les sous-titres, il faut savoir qu'une bonne partie des personnes, y compris maintenant, je vois, pour suivre un webinaire, on est avec le téléphone intelligent. on est dans, bon, maintenant, on est dans le télétravail, mais il fut un temps où on était même au bureau, on regarde une vidéo, on n'a pas nécessairement l'audio allumé, donc au moins, on regarde et on sourdine, on voit les textes, donc on ne peut pas nécessairement, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui font ça en pleine réunion, mais regarder des vidéos, mais ça aide beaucoup les sous-titres pour en quelque sorte avoir un peu plus d'engagement. Une autre chose qui a été rajoutée à l'algorithme de LinkedIn cette dernière année, c'est qu'il y a eu un changement, avant, c'était vraiment la valeur sur le plan esthétique et sur le plan du contenu, mais maintenant, ils ont ajouté ce qu'on appelle le dwell time. Dwell time, ça veut dire que la durée qu'un utilisateur moyen passe pour consommer ton contenu, donc par exemple, sur une image, sur mon téléphone cellulaire, je regarde, puis je passe, scroll down, je passe. Si c'est un texte, ça peut être un peu plus long, comme je peux le lire en diagonale, comme ça rapidement. Par contre, il y a deux éléments que je recommande beaucoup lors de mes formations par rapport à comment hacker le dwell time pour que la personne reste le plus longtemps sur mon contenu que j'ai publié et donc va m'aider à avoir une meilleure conversion et un meilleur engagement, c'est les PDF, donc les carousels de documents, parce qu'on prend du temps à consommer un carousel. Puis le deuxième élément, c'est la vidéo. Donc la vidéo, quand elle est assez longue, il ne faut pas trop longue parce que je vous recommande une vidéo entre une minute à deux minutes, donc maximum. Éventuellement, si c'est une longue interview ou un contenu plus lent envoyé vers la chaîne YouTube ou sur une autre plateforme. Mais une chose est certaine, c'est que ces éléments-là comme le dwell time, comme les sous-titres et comme... Qu'est-ce que j'avais dit ? Donc les sous-titres... J'ai oublié ce que j'ai dit. Donc les sous-titres... Quelqu'un peut m'aider ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai parlé de sous-titres, j'ai parlé de vidéos... De poser une question à la fin de ta vidéo, si je peux me permettre. Merci beaucoup. T'as plus d'eux dans l'examen final. J'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès. Excellent. Excellent. Donc on parle de call to action. Oui, c'est important de créer un engagement vers la fin. Et donc il y a plusieurs autres astuces et techniques pour améliorer ça. Mais déjà ça, ça peut vous aider vraiment à créer un plus grand engagement. Merci beaucoup. Et puis ce que t'as dit, ce que j'ai retenu aussi dans tout ce que tu viens de dire actuellement, c'est le côté utilité. De donner de l'information qui est utile. Pas juste de l'information pour de l'information, c'est que ça soit utile pour justement le fameux persona qui te suit. Les gens s'attendent de toi que tu leur donnes de l'information utile par rapport à leurs attentes qu'ils ont de toi. Et en parlant d'utilité, on remarque souvent que les gens font beaucoup de recherches avec des questions sur comment faire ceci, comment faire cela. Et ce qui sort comme résultat, encore une fois, c'est des vidéos, c'est ce qu'on appelle des tutoriels. Et là, ça me permet justement de rebondir avec toi, Sonia, sur justement, as-tu des exemples concrets d'utilisation de la vidéo que l'on peut utiliser donc pour faire spécifiquement de la prospection sur les thèmes. Oui, tout à fait. Moi, j'en fais souvent d'ailleurs. Je dirais, il y a deux façons de procéder avec la vidéo. Donc, il y a la façon directe et indirecte. Donc, c'est à faire directe, c'est lorsque je vais approcher un client qui est mon client idéal. Bien sûr, on fait l'exercice. Je vais lui parler au téléphone. Bien sûr, au départ, on doit parler avec cette personne avant de lui envoyer simplement une vidéo. Ça fait un peu bizarre. Une fois que la personne a l'air intéressée, moi, j'utilise souvent la vidéo. Donc, je fais un petit portfolio de tout ce que j'ai fait. Comme ça, la personne peut rapidement voir. Les gens retiennent ce qu'on regarde, mais ils vont être encore plus impressionnés, ils vont être plus convaincus par ce qu'on a fait. Donc, si vous, peu importe que vous êtes dans le domaine du service, que vous avez un produit, faites une vidéo ou peut-être vous faites une démo de votre produit ou votre service, vous collectez des témoignages vidéo. Moi, j'en ai fait avec, des fois, j'encourage mes clients et j'en ai obtenu une. Puis, quand les clients sont vraiment satisfaits parce que vous faites, ils vont en faire un avec plaisir. Donc, ça, là, j'ai remarqué avec cette vidéo-là. Je dirais, c'est un peu de la prospection sans que je le veux. Il y a des gens qui sont venus vers moi pour me dire, j'aimerais avoir quelque chose comme ça où je vois que les gens témoignent de ce que tu fais. Donc, ça, ça peut vraiment aider. Donc, disons, c'est la prospection plus directe. Indirecte, moi, je le fais avec LinkedIn. Donc, des fois, on n'a pas nécessairement de besoin de dire aux gens, achète mon produit ou simplement démontrer son expertise, partager un truc ou des astuces. Ça, c'est une façon aussi de prospecter indirectement parce que les gens vont se rappeler souvent de toi. Puis, même chose, j'ai des clients que j'avais rencontrés, par exemple, en janvier à une présentation. Ils m'avaient dit que j'étais intéressée, mais je n'ai pas eu de contact de eux. Pas de problème. Puis là, un peu plus tard, on me recontacte, on me dit, écoute, je te vois tout le temps sur LinkedIn, je te vois, tu t'envoies des courriels, puis en plus, je vois tes vidéos, je veux travailler avec toi. Donc, ça aussi, une façon indirecte, comme maintenant, maintenant, les gens vont toujours se rappeler à force d'être consistants aussi. Ça, ça aide beaucoup. Voilà. Puis, en plus de ça, ce qui est super bien, c'est que quand vous faites la vidéo, vous pouvez, à partir de la vidéo, on peut créer pas mal de contenu. Donc, à partir d'une seule vidéo, on peut le transformer en post pour ce qui est de la prospection indirecte. Donc, on peut faire un post LinkedIn, une photo, une citation. On peut même le transformer peut-être en PDF pour aller un peu plus loin, bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec. Donc, on peut prospecter autant de façon directe. Donc, on contacte la personne, on envoie son CV ou on va créer du content marketing. Puis, voilà. Donc, je dirais, c'est les façons de... pas de résider, mais de faire la prospection, pardon. Prospecter. Exact. De prospecter. J'aimerais ajouter quelque chose, si tu permets. Je sais que peut-être que tu allais enchaîner sur une autre question, mais c'est important par rapport à ça. C'est une chose aussi que beaucoup de gens n'utilisent pas ou peut-être qu'ils ne savent pas. C'est envoyer des messages vidéo. Donc, on parle de messages vidéo, pas de contenu que vous allez poster sur votre page de nouvelles, sur votre feed, mais carrément un message vidéo. Donc, vous avez la possibilité de commencer avec des messages audio. Donc, par exemple, moi, je vais aller sur le LinkedIn. Je vais aller dans le profil d'Anne Solène Rioux. Donc, je vais choisir de lui envoyer un message. Au lieu d'écrire, il y a un petit bouton qui dit, donc un petit micro pour lui envoyer un message audio. Donc, je dis merci beaucoup, Anne Solène, pour le webinaire d'aujourd'hui. Ou, pour encore être plus impressionnant et envoyer un message encore plus personnalisé, une vidéo. Donc, salut, etc., merci et je vous garantis que vous allez vous démarquer d'une manière exceptionnelle parce que même dans les ajouts, je ne le fais pas nécessairement tout le temps, mais quand j'ajoute des personnes sur mon réseau et que je trouve, par exemple, que la personne, on peut développer notre relation des deux côtés d'une manière très positive. Donc, je veux vraiment marquer le point. Donc, ce que je fais, c'est le message de bienvenue au lieu de lui dire « Bienvenue, je suis content d'être connecté à toi », ce que je fais, je lui fais un message personnalisé à lui en vidéo ou à elle, bien sûr, et j'envoie. Donc, ça peut être utilisé comme ça, comme dans le réseautage, mais imaginez si vous utilisez ça aussi dans votre réseau pour la prospection. Donc, au lieu de recevoir à chaque fois des messages qu'on ignore, qu'on ignore, qu'on ignore parce que les gens vendent, puis tu envoies un message personnalisé à un lead, à un prospect qui est déjà dans ton réseau. Peut-être que tu ne l'as pas, tu ne lui as rien dit pendant les six derniers mois. Tu vois, Popé, c'est son anniversaire où il a changé de poste et tu profites de ce moment précis pour lui envoyer un message vidéo que personne, probablement personne, sauf Anne-Solem, a fait dans le réseau. Donc, c'est très important d'utiliser la vidéo comme ça, d'une manière personnalisée. Oui, définitivement. Ça crée un impact, ça crée un impact systématique. C'est toujours, oh, mais c'est donc bien sympa de recevoir un message vidéo. Tu sais, on parlait beaucoup au début de créer cette émotivité. Puis, je vais reprendre un grand gourou que nous connaissons bien, Amocrane, sur la partie du cerveau qui gère l'émotion. C'est aussi celle qui gère la mémoire. Donc, plus vous créez d'émotions et plus vous vous assurez d'une pérennité dans la mémoire de ce que vous avez dit ou fait. Donc, ça, c'est génial. Tu parlais tout à l'heure justement des vidéos dans LinkedIn, Amocrane. Donc, on entend beaucoup parler en ce moment des fameuses vidéos natives. Donc, celles que tu enregistres directement. Ceci dit, on sait que LinkedIn a une capacité, entre guillemets, de prendre un certain temps pour le natif. Donc, quand c'est trop long de le poster sur YouTube et puis de mettre le lien YouTube. Mais depuis quelque temps justement, et grâce à toi et le Café Inyang en l'occurrence, on voit apparaître des lives sur LinkedIn et tu as d'ailleurs été le précurseur donc de l'utilisation de LinkedIn Live au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout nous dire les étapes à parcourir pour avoir accès à cet outil parce qu'on pense, on pense encore actuellement que ça ne sera pas forcément offert à tout le monde. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour à un moment donné se faire repérer par LinkedIn et éventuellement avoir accès à cet outil ? Négatif. Ils ne vont pas être repérés. Hélas, je suis désolé. Ils ne m'ont pas repéré non plus. C'est une demande, c'est une application, donc c'est une candidature qu'il faut faire pour LinkedIn. D'ailleurs, j'ai préparé le lien. Je l'envoie tout de suite dans la messagerie. Donc, je vous envoie le lien direct pour faire la candidature à All LinkedIn Live. Je suis très chanceux et fier pour être probablement le premier ou parmi les premiers à avoir la fonctionnalité du live streaming, donc être en direct sur LinkedIn, comme c'est le cas, par exemple, c'est possible sur Instagram ou Facebook. Ça remonte au mois d'octobre, septembre-octobre de l'année passée. Et ça vient ensuite justement au fait que j'étais un créateur de contenu vidéo sur une longue période sur LinkedIn. Je pense que ça a beaucoup joué pour que ma candidature soit acceptée. J'ai attendu près de trois mois, donc j'ai vraiment harcelé LinkedIn. Dès que j'ai vu que la fonctionnalité était disponible pour les Américains, je dis, why not ? Et puis nous, les Canadiens, ici au Québec, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, j'ai fait vraiment plusieurs candidatures jusqu'à ce que ma candidature soit reçue grâce au lien que je vous ai envoyé. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on va recevoir cette capacité ou cette possibilité de faire du live sur LinkedIn. Pour augmenter vos chances d'être acceptés, je vous invite à faire des lives ou des directs sur d'autres plateformes qui l'offrent à tout le monde comme Facebook comme Instagram et incluez le lien de ces lives dans la candidature parce que ça va montrer à la personne parce que c'est vraiment choisi à la mi-thème par des gens de LinkedIn et ils vont voir que sur le plan du style et du fond, vous êtes vraiment des personnes qui ne vont pas utiliser ça pour, je ne sais pas, faire attiser la haine ou vendre des choses illicites. donc ils veulent vraiment être très regardants sur le contenu qui est en direct, qui n'est pas, ce n'est pas de la censure, mais ils font vraiment attention parce que sur Facebook, on voit tellement de vidéos qui sont, des fois, c'est du n'importe quoi. Donc sur LinkedIn, parce que c'est quand même une plateforme professionnelle, ils veulent limiter ça. Donc rassurer LinkedIn en envoyant quelques liens de vidéos de Facebook ou d'Instagram où vous êtes, par exemple, vous avez une petite lumière, un son correct, moi j'utilise maintenant ma webcam avec juste un petit micro, etc. Donc faites en sorte à augmenter les chances donc d'être acceptés en préparant et en faisant des exemples de ce que vous pouvez faire sur d'autres plateformes. Maintenant, pourquoi être sur LinkedIn Live ? C'est une question aussi très légitime parce que ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on veuille nécessairement faire ça. Moi, pourquoi j'ai diminué les vidéos natives donc enregistré au détriment des vidéos en direct, c'est parce que j'adore les gens et je trouve que l'interaction est meilleure. Dans les vidéos, donc dans les séries de vidéos que j'avais faites auparavant où j'étais, j'enregistrais et je publiais, il y avait comme une communication en un seul sens donc les gens ne pouvaient réagir qu'en commentaire. C'est bien parce que ça a augmenté justement l'engagement mais j'aime beaucoup l'aspect naturel et donc cette prise de risque aussi, cette adrénaline d'être en direct sur LinkedIn et puis de répondre à sa communauté. Ça m'a aidé beaucoup à bâtir une communauté autour de moi grâce à Café in Life que j'ai fait donc pendant 100 jours, 100 épisodes, à inviter des personnes vraiment extraordinaires par leur connaissance et leur expertise et je trouve que ça a aussi un élément de démarcation. Donc voici en quelque sorte les éléments que je trouve moi très pertinents avec les lives mais posez-vous d'abord cette question est-ce que je peux parce que vous pouvez tous et toutes faire des lives est-ce que je dois est-ce que c'est pertinent avec ma stratégie marketing, stratégie de contenu ? Absolument et puis tu parlais de ce que je retiens aussi c'est que tu parlais beaucoup de ce côté de rassurer les gens et on a parlé beaucoup de façon on va dire générale de l'outil etc mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et d'autres personnes bien entendu qui ont besoin un petit peu aussi d'être rassurées quant à l'utilisation et à la capacité de faire de la vidéo toi Sonia justement pour travailler avec des personnes qui ont ce besoin-là est-ce que tu peux nous donner concrètement encore une fois quelques pistes pour se préparer à faire de la vidéo comment aller par-dessus nos complexes de penser qu'on n'est pas capable qu'on n'est pas assez articulé etc donc tu as sûrement des petits trucs à nous partager je t'écoute nous t'écoutons oui merci beaucoup oui donc tout à fait commencer à faire des vidéos c'est montrer d'être capable d'exposer sa vulnérabilité et je sais c'est pas tout le monde qui est à l'aise à le faire mais c'est comme un mot on le voit comme un mot mais au-delà de ça il y a tellement d'avantages que ça peut nous amener moi-même la première parce que je détestais faire ça des vidéos d'ailleurs il y a plein de vidéos que j'ai faites que vous n'allez jamais voir parce que je me suis dit je ne les ai pas supprimés je me suis dit quand j'ai vraiment arrivé un bloopers un bloopers de V-Nate Factory un bêtisier je ne sais pas comment ça m'amènerait mais voilà donc premièrement c'est de prendre confiance il y a des gens qui disent je ne suis pas créative c'est faux tu demandes à un enfant fais-moi un dessin fais-moi n'importe quoi et te dis oui on l'est tous c'est juste qu'on a vécu peut-être certaines choses dans la vie qui fait penser qu'on n'est pas créatif mais moi j'ai toujours un petit carrière avec moi ou mon téléphone quand j'ai une idée je le mets tout de suite donc faites toujours ça c'est comme ça de générer des idées regardez ce que les gens font aussi puis donc premièrement c'est de prendre confiance en soi donc c'est de dire est-ce que j'ai vraiment bien sûr de prendre confiance en ces capacités c'est de dire est-ce que ce que j'offre aux gens c'est qu'il y a de la valeur est-ce que peut-être il y a des gens que j'ai déjà aidés si c'est oui vous êtes sûrs que ce que vous faites a de la valeur ça peut vraiment aider les gens bien faites-le je dirais même vous êtes un peu égoïste de garder ça pour vous alors partagez-le puis une fois que c'est fait on détermine ses blocages puis souvent les gens une fois qu'ils ont passé à travers ça ils vont dire c'est le matériel bon là vous n'avez plus de raisons parce que moi je suis là d'ailleurs même Amo on s'est parlé plusieurs fois je faisais des recommandations j'en fais aussi avec des personnes que je fais j'ai fait un webinaire aussi comment choisir son matériel parce que avec un téléphone on peut faire vraiment des miracles les équipements coûtent beaucoup moins cher qu'avant c'est fou moi Amazon ma to-do list je pense que je dois être millionnaire il y a plein de trucs qu'on peut trouver qui sont super intéressants en ce moment j'ai un petit studio à la maison ça m'a coûté environ moins de 100$ peut-être je pourrais vous le montrer après mais voilà le matériel je peux être là pour vous aider ce que vous avez besoin principalement c'est d'une caméra donc votre téléphone puis peut-être par la suite investir sur le micro c'est pas obligatoire au début parce qu'on essaie de mettre moins de freins possibles au départ puis graduellement faites des vidéos de qualité commencez pensez pas tout de suite que vous allez faire un film hollywoodien c'est ça qui peut faire les gens puis avec la situation du COVID tout le monde sait que bon maintenant on peut plus se rencontrer en face à face etc donc les gens sont plus indulgents pour la qualité ils vont pas s'attendre à avoir une qualité de fou et ce qui est le plus important c'est votre contenu après ça vient le contenant donc si vous avez quelque chose d'intéressant vous montrez votre personnalité je vous assure que les gens vont pas tant regarder ces petits aspects-là puis vous pouvez les corriger après puis une chose que j'ai fait moi au départ quand je disais oh my god j'aime pas la façon que je parle j'aime pas entendre ma voix c'est que je me pratiquais beaucoup avec mon téléphone donc je voulais simplement me filmer je disais personne va jamais voir ça ça va rester en moi mais je me pratiquais donc je me rappelle qu'avant j'éditais beaucoup mais maintenant c'est beaucoup plus fluide donc à force de le faire souvent vous allez voir que c'est naturel puis un jour vous devez décider de publier ok go exactement la sélection la sélection exactement parce que oui exactement on le publie puis vous allez voir les gens vous commentent vu que le monde le fait tellement pas souvent vous allez déjà vous démarquer de rester aussi consistant par rapport à ça donc ce que je dis ce que je dis si tu permets souvent aussi dans mes formations parce que j'inclus aussi cet aspect de vidéo c'est de dire que vous avez deux faces regardez ça comme deux faces la première phase de faire des vidéos pour soi ça va vous enlever ça va vous enlever tout stress faites des vidéos pour vous personne ne les verrez et j'en ai fait plein justement au début donc le plus important c'est vraiment d'être à l'aise donc de se pratiquer se pratiquer se pratiquer puis la deuxième partie faites les vidéos pour les autres ne faites pas des vidéos pour vous ça veut dire que même en termes de ce que vous allez partager comme contenu comment vous allez adresser ça va pas être pour vous c'est pour les autres d'une manière la plus authentique possible et sachez juste que c'est pas Facebook ou Instagram où on parle de chat ou de je ne sais quoi essayez de vraiment donner enfin si les gens aiment les chats vous pouvez quand même je ne censure pas mais c'est juste que pensez justement à votre personne si la cible que vous visez c'est la cible des gens qui aiment les chats ben parlez de chat mais si c'est pas ça reposez cette question et sur l'aspect je parle sous ton contrôle Sania mais je vous donne vraiment qu'est-ce que je faisais au début c'est que j'avais un paquet donc un carton de couche bébé de ma fille je posais mon téléphone mais côté le meilleur côté de la caméra parce qu'on a deux côtés faites attention beaucoup film avec le côté devant parce qu'on veut se voir en même temps non changer le donc l'autre côté qui est toujours généralement il y a plus de mégapixels je posais le téléphone sur le paquet de couches et je ramenais un poupon un petit jouet là qui est juste devant vous savez pourquoi parce que quand je filmais je voyais que mes yeux partaient un peu partout parce que je regardais personne j'avais besoin d'une forme que je regardais et le fait de mettre je mettais cheaper vous voyez cheaper celui qui vole là chez Dora donc je mettais cheaper et puis je regardais cheaper puis je souriais parce que j'avais la banane et je parlais à cheaper et en réalité c'était les gens qui me regardaient donc sur LinkedIn donc c'est vraiment exceptionnel et en termes de qualité de son c'est extrêmement important comme je rejoins Sonia avant d'investir en caméra investissez avec un petit micro comme celui-là Blue Yeti j'ai acheté au Black Friday 95 dollars sinon autre chose un petit micro puis l'autre chose si vous n'avez pas de lumière moi j'ai des lumières maintenant mais si vous n'avez pas de lumière si c'était il y a deux ans j'aurais fait la vidéo comme ça donc la lumière naturelle mettez-vous face à une fenêtre vous aurez une lumière d'ailleurs peut-être mieux que ce que j'ai maintenant j'ai mal paramétré mes lumières donc ne faites pas de blocage commencez par des vidéos pour vous et faites des vidéos pour les autres ensuite Fabuleux fabuleux je voudrais profiter des quelques minutes qui restent pour donner la possibilité aux personnes qui sont actuellement en ligne pour éventuellement poser des questions à Sonia ou à Mocrane ou aux deux donc si vous avez une question soit dans le chat soit en live idéalement on aime ça vous voir et vous entendre justement vos émotions et vos interrogations est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement en ligne donc qui voudrait poser une question à nos panélistes bonjour bonjour je souhaiterais d'abord merci beaucoup pour ce webinaire moi je cherche à pas mal utiliser la vidéo en ce moment justement pour faire de la prospection je travaille pour une société qui fait en SaaS donc on vend une plateforme et la question que j'ai c'est est-ce que vous auriez quelques petites recommandations à me transmettre donc moi j'ai beaucoup apprécié la partie où vous parliez notamment de faire un call to action à la fin de la vidéo et de mettre des sous-titres c'est plein de petits tips comme ça que je suis en train de compiler avant de faire une version finale des vidéos et voilà je voulais juste savoir si vous aviez encore une ou deux petites choses à me partager que vous pensez être très pertinent et qui permettra d'avoir plus de réponses excellent merci Maria moi je dirais donc pour ça c'est software as a service donc c'est un logiciel donc c'est pas quelque chose de tangible c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement toucher ou voir au magasin moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est de faire des vidéos d'abord de how to donc de comment faire donc de vulgariser l'utilisation c'est vraiment la première chose dont j'ai besoin quand je m'attèle à quelque chose d'immatériel donc comment utiliser ça comment utiliser ça puis le deuxième genre de vidéo qui va fort probablement cartonner c'est les reviews donc c'est ce que disent les gens parce que dans la vidéo si vous remarquez les vidéos qu'on consomme sur YouTube ou sur les autres plateformes généralement c'est pas la compagnie c'est pas celui qui vend la chose qu'on croit dont on a confiance c'est les utilisateurs finaux donc si tu peux Maria en quelque sorte voir s'il y a des influenceurs ou s'il y a des micros des nano influenceurs même qui peuvent travailler faire des tests de ce SaaS que je ne connais pas encore et qui vont donner leur appréciation honnête ça peut augmenter après vous pouvez relayer sur vos réseaux sociaux c'est les deux choses bien sûr j'ai besoin plus de contexte mais c'est les deux choses que je peux te partager maintenant merci beaucoup ça fait plaisir tu avais quelque chose à ajouter peut-être en fait je dirais ce qu'Amon a dit c'est à 100% vrai puis aussi c'est le début en fait ta vidéo parce qu'on a comme 5 à 18 secondes pour attirer l'attention des gens donc d'être clair sur à qui tu t'adresses puis c'est quoi en fait donc une vidéo d'astuce qui va comment justement comment utiliser tel truc voilà donc attirer l'attention des gens pour qu'ils comprennent puis peut-être si exemple la vidéo était un petit peu plus longue pardon au départ tu peux faire un exemple table des matières juste pour dire exemple pour voir c'est quoi les étapes principales si c'est long mais voilà je dirais vraiment de miser sur le début puis de rendre ça simple le plus simple parce que quand les gens voient que ça a l'air compliqué là ils sont comme bon on passe à autre chose alors de simplifier ça le plus possible mettre des étapes c'est important de dire cette étape pour de toujours mettre des chiffres ça ça aide les gens à voir ok voilà le processus d'ailleurs c'est pertinent pour tout le monde pour toutes vos vidéos l'impulsion de départ c'est là où les gens décident soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre posez-vous la question quand vous consommez du contenu sur LinkedIn ou ailleurs c'est vraiment rapide trois secondes et soit vous vous regardez soit vous arrêtez donc moi ce que je dis c'est généralement aussi quelque chose qui fonctionne très bien allez-y aux pains je fais un clin d'œil à Jean-David donc aux difficultés donc dire par exemple est-ce que vous avez de la difficulté à faire ceci cela essayer de tout de suite projeter la personne pour dire ah oui c'est exactement ce problème que j'ai puis continuer en offrant la solution tout à l'heure tout à l'heure quand tu disais Sonia si on a des vidéos trop longues je ne sais pas si tout le monde a remarqué qu'à partir d'une vidéo qu'on a postée sur YouTube on a la possibilité maintenant d'envoyer un lien mais à partir de la minute où ça commence à être intéressant pour vous je m'explique si vous avez plusieurs une vidéo qui fait 20 minutes mais que vous voulez teaser un bout en particulier vous pouvez mettre le lien à partir de la minute que commence cette intervention ça c'est une option que YouTube vous offre et qui est assez intéressante aussi à mettre à prendre en considération Parlons de YouTube justement sur LinkedIn beaucoup de personnes en pensant LinkedIn vidéo vont aller chercher des vidéos sur YouTube et mettre les liens sur LinkedIn non non il ne faut pas faire ça parce que l'algorithme de LinkedIn va voir que vous voulez montrer des choses à ses utilisateurs qui vont les faire sortir de la plateforme LinkedIn pour aller chez YouTube et YouTube comme LinkedIn c'est des gens qui veulent faire du fric qui veulent vendre la publicité ils ne veulent pas que les personnes sortent de la plateforme donc oui ça va fonctionner mais ça aura moins d'impact l'algorithme va réduire la portée organique comme j'ai dit donc le nombre de visibilité de votre contenu donc si vous avez un contenu publiez-le sur LinkedIn et publiez-le aussi en natif sur YouTube c'est mon conseil une question chat à mots est-ce que tu peux répéter le nom de ton micro c'est Blue Yeti mais je pense que Sonia a tous les liens dans une oui donc en fait c'est ça pour revenir sur ce que Sonia a dit tout à l'heure concernant le fameux possibilité de s'équiper avec moins de 100 dollars je tiens à préciser à tout le monde que je vais faire parvenir un autre courriel avec quelques informations supplémentaires donc du contenu très pertinent justement que Sonia nous a proposé est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à nos panélistes je voulais vous remercier puis vous féliciter aussi je trouve ça agréable en fait aussi j'imagine que quand tu fais une vidéo tu donnes un peu toi-même mais tu donnes aussi des sticks juste comme je prends vous vous êtes expert en vidéo puis LinkedIn donc vous donnez des trucs déjà de donner c'est assez le goût de l'écouter jusqu'au bout quand les gens te donnent des trucs comme ça ouais merci beaucoup c'est clair c'est clair qu'on donne un peu de soi on donne d'ailleurs beaucoup de soi et les gens au fait ce qui est intéressant c'est qu'aussi grâce à la vidéo si on est aussi personnel donc on peut parce qu'on peut parler de vidéo sans que vous soyez du tout dans la vidéo je peux par exemple être un créateur de contenu vidéo sur LinkedIn mais jamais tu ne verrais je vais tout simplement raconter des histoires etc par exemple je pense à Humans of New York donc les humains de New York donc le gars le photographe je ne sais pas ce que vous connaissez le gars qui fait ça sur Facebook maintenant on le voit mais au début on ne le voit pas du tout et c'est pour ça que ça a fonctionné donc vous pouvez faire des vidéos sans vous mettre en tant que personnage dans votre vidéo mais si vous êtes à l'intérieur on donne tellement de soi que dans la prospection pour revenir au sujet les gens ont l'impression de nous connaître moi en termes de carrière en termes de prospection les gens quand je les rencontre dehors parce que quand même il faut citer je ne l'ai pas dit mais j'ai plusieurs vidéos qui ont dépassé les 50 000 vues donc j'ai quand même une certaine en quelque sorte portée quelques réussites sur vidéo LinkedIn et les gens me disent ah mon crâne tu n'es pas le gars qui fait des vidéos sur LinkedIn donc ça crée un lien de confiance extraordinaire si vous êtes à l'intérieur de la vidéo merci infiniment Sonia as-tu quelque chose à ajouter avant que je conclue cette rencontre oui ce que j'ai ajouté c'est de vraiment y aller à son fil moi je dis toujours des fois les gens on dit on a peur de déranger on a peur de faire du temps mais je dis toujours moi ce que j'offre c'est tellement de la valeur c'est comme si je disais est-ce que mon client aimerais-tu faire environ 10 000 dollars là la personne m'a disant oui je ne veux pas je ne veux pas te donner des 000 dollars mais je peux t'aider justement à t'aider à t'avoir etc alors si vous croyez en ce que vous faites vous avez les compétences vous avez une belle personnalité on veut voir votre visage ne soyez pas toujours cachés derrière alors les gens ça va leur faire plaisir de découvrir qui vous êtes puis vous allez c'est étrange je n'ai pas qu'on filme dehors les gens nous regardent on pense qu'on est une star mais on est quelqu'un d'assez normal donc ça met déjà je dirais cette crédibilité les gens ils vont voir différemment versus si vous êtes juste un utilisateur qui n'est pas nécessairement actif puis les les agorés même Google dit que quand vous avez des vidéos sur votre site web vous êtes encore mieux référencés donc allez-y faites-le faites-vous confiance que vous allez voir si vous allez avoir des résultats plus grands moi à mot là il me disait tout en sonnière va sur LinkedIn va sur LinkedIn moi je ne croyais pas j'ai rencontré dans mon poste j'ai rencontré à l'école des entrepreneurs et j'étais pas mal sceptique je me disais il n'y a pas beaucoup de vidéographes mais maintenant je le fais puis je vois la terrain donc je suis vraiment contente merci encore à vous deux pour ces contenus extrêmement pertinents d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore compris je pense qu'aujourd'hui vous êtes maintenant convaincus donc plus du tout sceptiques quant à le fait que ce réseau soit le réseau sur lequel il faille investir et notamment grâce à la vidéo si justement vous souhaitez performer sur cet outil formidable Agoralliance offre un atelier coopératif qui s'appelle développer vos affaires sur LinkedIn trois petits points gratuitement qui sera justement donné par notre amie Amocrane Mariche en trois sessions de trois heures les 17, 20 et 23 novembre prochains pour avoir l'information je vous invite à suivre nos pages LinkedIn et Facebook où vous avez les événements créés donc pour ces ateliers et je vous assure que c'est la volonté d'Agoralliance d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça des ateliers coopératifs et comme l'a dit Amocrane et comme l'a dit Michel à l'instant également c'est très 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 important pour nous qu'on soit dans le concret il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher mais quand on fait des ateliers coopératifs et qu'on fait travailler les gens directement sur leur projet on n'est plus du tout dans l'abstrait on est vraiment dans le concret donc les ateliers 17, 20, 23 novembre prochains avec l'ami Amocrane et sûrement très bientôt d'autres avec Sonia également donc je vous remercie encore infiniment pour cette présentation je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et si vous avez des questions vimagefactory.com amomariche.com n'hésitez pas à aller consulter leur site internet et encore merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette présentation merci au revoir merci